Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule de la richesse à la misère. Franck était un grand footballeur qui termina sa carrière dans une précarité imprévue à 26 ans. En fait, en 5 ans d'activité dans des grands clubs de football, Franck avait gagné énormément d'argent. Mais il le dilapidait en fait dispendieuse de toutes sortes. Alors que ses collègues pensaient plutôt à économiser et à placer le leur en vue de leur avenir après la fin de leur carrière. Franck ne se souciait pas du tout de cela et à chaque reproche qu'on pouvait lui faire sur sa vie de débauche, il répondait simplement qu'il était encore jeune, qu'il avait tout le temps devant lui. Malheureusement, un jour aux entraînements, il fit une grosse chute et se fracassa la cheville et le genou. Il fut transporté de toute urgence à l'hôpital où le médecin interdit toute activité sportive pendant une année durant laquelle son club prenait tout en charge et il recevait son salaire régulièrement. Il aurait pu profiter de cet épisode malheureux mais pas désespéré pour changer son mode de vie et devenir raisonnable mais au contraire, il persista dans ses mauvaises habitudes. Si bien qu'il ne put redevenir un bon joueur et son club mit fin à son contrat. Malgré une prise de conscience tardive qui lui montra ses erreurs, il chercha à se rattraper mais il ne réussit pas à intégrer un autre club. Et peu à peu, il tomba dans la précarité, abandonné de tous. Savoir gérer son argent, penser à assurer son avenir, mener une vie bien équilibrée, voilà ce qu'il regrettait de ne pas avoir fait. Mais encore jeune, il pouvait quand même maintenant envisager un nouvel avenir même s'il devait tout reprendre à zéro. L'histoire tragique de Franck nous rappelle l'importance d'une gestion financière responsable, de la planification de carrière, de l'entretien de relations personnelles saines, de la prise en charge de sa santé mentale et de la reconnaissance des signes avant-coureurs. Ces leçons peuvent s'appliquer à tous les domaines de la vie pour éviter des situations similaires à celles de Franck. Merci d'avoir regardé, si vous avez appris quelque chose, humez, partagez et abonnez-vous.